Donc, il était abusé psychologiquement et de ça découle un gros traumatisme et d'abandon et d'abus. C'est une mère qui est très maternelle, très amoureuse de son enfant, qui ne peut pas envisager sa vie sans lui. Qu'est-ce que vous voulez dire, il est parti? Il est parti où? Qu'est-ce que vous voulez dire, il est parti? Il est parti qui voulait, mais il a été aidé. Nathalie cherche des réponses. Comment on arrive à faire la paix avec son passé? Comment on survit à un passé de violence? Il y a Marc qui est un intervenant, un travailleur social qui travaille pour cette fondation-là. Donc, c'est lui qui va aider Jerry à retrouver des membres de sa famille. Tu sais pourquoi je suis capable d'en connaître les signes d'un père de Marne à 10 km à l'autre? Jerry, c'est assez. Le sais-tu? Parce que vous n'en êtes pas? Oui, exactement. C'est une situation vraiment dramatique. Puis en plus, c'est basé sur une histoire vraie, donc ça rend la chose encore plus touchante. Ici au Canada, il y a même 10% de la population canadienne qui serait issue de ces enfants-là. Donc, on doit beaucoup à ces enfants-là. Et moi, je suis très honoré d'avoir à être le porte-parole de ces enfants-là sur scène devant les gens. Comment on recolle les morceaux du passé pour trouver des réponses et comment on apprend à aimer malgré tout ce qui s'est passé, malgré les blessures, les fractures. Je pense que le public va retrouver un sentiment comme universel d'appartenance à sa famille. Jésus qui est posé dans Comment onråil vous travaillez. Sous-titrage ST' 501